Bienvenue à cette deuxième présentation sur la regression PLS. Cette fois-ci, on va examiner différents aspects de la modélisation par PLS. On va voir comment optimiser un modèle de regression PLS, comment expliquer et interpréter les résultats d'une regression PLS. On va voir la signification des différents paramètres qu'on peut tirer d'un modèle PLS et aussi comment évaluer la qualité d'un modèle PLS à travers ses diagnostics. Pour cette présentation, on va examiner les caractéristiques de la PLS à travers un exemple concrète. Ici, nous avons une centaine de spectres d'huile d'olive, des spectres acquis en proche infrarouge. Et pour chaque échantillon, nous avons le tenant en acide oléique. On va utiliser le PLS pour relier les spectres à ces tenants en acide oléique. La première chose à faire, c'est d'examiner l'influence de l'augmentation du nombre de variables latentes utilisées dans les modèles de la regression. On voit l'influence du nombre de variables latentes sur les valeurs prédites en fonction des valeurs observées. On voit en passant de 1, 3, 5 à 7 variables latentes, la corrélation entre les valeurs prédites et les valeurs observées s'améliore, ça devient de plus en plus serré. On pourrait penser donc que le mieux serait d'avoir un maximum de variables latentes. Pour caractériser la qualité des modèles, il existe différents diagnostics. Un de ces diagnostics est ce qu'on appelle la somme des carrés des erreurs de prédiction, le PRS. Le PRS indique quelle partie de la variabilité de Y n'est pas prise en compte par le modèle. À partir de cette PRS, on peut calculer aussi le RMSE. RMSEC dans le cadre d'un étalonnage, C pour calibration, ou RMSEP dans le cadre d'une prédiction. Cette RMSEC ou RMSEP caractérise la quantité d'erreurs qui est présente dans le modèle. Quand on trace le RMSEC, parce qu'ici on a un cadre d'étalonnage, en fonction du nombre de variables latentes, on voit que cette valeur diminue continuellement, ce qui reflète l'augmentation de la qualité de la correspondance entre valeurs prédites et valeurs observées. Donc, de nouveau, on pourrait tenter d'utiliser autant de variables latentes que possible. Mais en fait, si on examine les coefficients B correspondants, on voit qu'à partir de cette variable latente, il y a énormément de bruit dans le vecteur de coefficient de regression, les coefficients B. Ce qui veut dire que le modèle est en train d'utiliser le bruit présent dans la matrice X pour prédire, vu que le bruit dans la matrice X utilisée pour l'étalonnage n'est pas le même que le bruit qui sera présent dans la matrice qu'on va utiliser pour la prédiction, la qualité de la prédiction ne serait pas bonne. On peut avoir une estimation de la quantité de bruit introduit en traçant un critère qui s'appelle le Durban-Watson en fonction du nombre de variables latentes. Quand le Durban-Watson est proche de zéro, ça veut dire que le signal est très structuré, donc pas beaucoup de bruit. Quand c'est proche de zéro, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit. Et on voit dans le tracé de droite qu'à partir de cinq variables latentes, il y a une augmentation brusque dans le signal sur bruit. Donc on pourrait tenter de dire qu'il faut se limiter à à peu près cinq variables latentes pour éviter d'introduire trop de bruit. Une autre façon de déterminer le nombre de variables latentes, c'est de prendre le jeu de données, le découper en deux groupes à peu près représentatif de l'ensemble des spectres. Deux tiers, par exemple, pour l'étalonnage et un tiers pour le test. Créer le modèle avec le jeu d'étalonnage et le tester sur le jeu de test. Ici, on voit à gauche les valeurs prédites pour l'étalonnage en bleu et pour le test en rouge en fonction du nombre de variables latentes. Et on voit que la qualité s'améliore. Quand on regarde à droite, on a le RMSEC de tout à l'heure en bleu et maintenant le RMSEP, parce que c'est une prédiction, en rouge. Et on voit qu'à partir de cinq ou six variables latentes, il y a une stabilisation dans le RMSEP. Ce qui voudrait dire qu'au-delà, on n'est pas en train d'améliorer les qualités du modèle. Ce serait mieux de s'arrêter à ce niveau-là. Un problème avec cette procédure jeu d'étalonnage, jeu de test, c'est le choix de la répartition des individus entre les deux jeux. Et ici, on voit l'influence de ce choix. Chaque courbe bleue correspond à différentes RMSEC pour des répartitions d'individus différentes. Et les rouges, c'est les RMSEP correspondants. On voit que les résultats varient énormément en fonction de la répartition des individus. On voit quand même qu'aux alentours de cinq ou six, il y a une stabilisation des RMSEP, dans tous les cas. Une autre méthode de faire la détermination du nombre de variables latentes idéale est un peu comparable. Ça s'appelle la validation croisée. Dans ce cas, on enlève un petit nombre d'individus du jeu de spectre et on utilise les autres pour créer le modèle. et puis on teste avec le petit nombre qu'on a enlevé. Et on fait ça plusieurs fois en enlevant différents individus. À ce moment-là, on obtient une courbe des RMSECV, RMSECV pour validation croisée. On voit dans cette figure qu'on a une stabilisation de l'RMSECV à peu près au même endroit que pour les RMSEP. Une fois qu'on a déterminé le bon nombre de variables latentes, on peut caractériser les qualités du modèle obtenu. À ce moment-là, on peut comparer les écarts résiduels, les écarts, les variabilités non pris en compte par le modèle par rapport à la variabilité totale. Donc, dans ce cas-là, on utilise le R carré, c'est-à-dire le coefficient de détermination. Ça permet d'avoir une idée de quelle partie de la variabilité totale est contenue dans le modèle. Ici, on voit l'évolution de cette coefficient de détermination en fonction du nombre de variables latentes et on voit que ça s'estabilise aux alentours de 5 aussi. Donc, ça veut dire qu'on a un modèle avec à peu près 5 variables latentes qui récupère plus de 90% de la variabilité contenue dans Y. Une fois qu'on a établi le modèle final avec la bonne dimensionnalité, c'est intéressant d'examiner les particularités des différents individus pour voir leur influence sur le modèle et à quel point ils sont pris en compte par le modèle. Dans cette figure, sur le plan horizontal, on trace les coordonnées des individus sur les deux premières variables latentes du modèle. Sur le troisième axe, on a la représentation de la distance de chaque individu par rapport à ce modèle. Un individu qui s'écarte beaucoup, c'est un individu qui n'est pas bien pris en compte par le modèle. Donc, ce sont des individus qui ont des particularités par rapport à ce modèle et qu'il faudra examiner pour voir leur influence sur les caractéristiques du modèle. Ces individus qui s'écartent beaucoup du modèle peuvent avoir une influence néfaste sur le modèle. On peut mesurer cette influence à travers ce qu'on appelle le leverage, le fait levier de ces individus. Étant donné la formule pour les vecteurs de coefficient B, on peut calculer une matrice qui s'appelle le H-chapeau. C'est une matrice et sur la diagonale de cette matrice, nous avons une mesure de l'influence de chacun des individus sur la prédiction de Y à partir des Y observés. Cette matrice H, pour chapeau, peut être calculée soit à partir des scores des individus de la matrice X, soit à partir des scores des individus de la matrice Y. Et on voit dans cette figure un individu qui a une influence, un leverage très élevé, aussi bien dans l'espace des X que dans l'espace des Y. Donc, cet individu va influer énormément sur le calcul du modèle. Si cet individu est aberrant, un outlier, il faudra en tenir compte et éventuellement le supprimer pour avoir un modèle plus robuste. Une autre mesure de l'influence des individus sur le modèle, c'est le T2 de Hotelling. Le T2 de Hotelling prend en compte la variabilité contenue dans chaque variable attente par rapport à l'ensemble des variables attentes. Et donc, on voit dans cette figure qu'il y a un individu, le 42, qui a un T2 de Hotelling très élevé, ce qui veut dire qu'il a une contribution très importante par rapport aux autres individus pour ce modèle. On peut également détecter des variables qui ont des comportements particuliers dans le modèle. Dans ces deux figures ici, on voit à gauche un tracé du spectre moyen et en bas à gauche, les coefficients B, les coefficients de la régression. Et on voit clairement qu'il y a certaines zones dans le spectre qui ont des contributions très élevées pour ce vecteur de coefficient B. Ces variables-là, ces zones spectrales, sont des zones spectrales qui sont importantes pour la prédiction de notre Y. Une autre façon de détecter ces variables particulières, c'est de faire un S-plot, un tracé de la corrélation entre ici les valeurs prédites et la matrice X en abscisse et la covariance entre les valeurs prédites et la matrice X en ordonnées. Les variables qui s'écartent d'une droite sont des variables qui ont un rôle important dans le modèle de prédiction. Et on voit clairement marqué en vert, bleu et rouge quelques variables qui ont des contributions très élevées, une influence très importante sur le modèle. Ces variables particuliers ont été marquées avec les mêmes couleurs dans la figure à gauche en haut. Et on voit clairement quelles variables influent beaucoup sur le modèle de prédiction. En conclusion, on voit clairement que la première chose à faire toujours, c'est de regarder les données avant de commencer les calculs de régression en PLS. On doit aussi déterminer le nombre optimal de variables attentes à utiliser pour le modèle. Il existe différentes méthodes pour le faire. Une fois qu'on a créé notre modèle avec le nombre optimal de variables attentes, il faut regarder les loadings, les scores, les coefficients de régression pour comprendre ce qui se passe dans le modèle. On peut utiliser différents critères de qualité, différents diagnostics pour évaluer la qualité du modèle. Et on peut regarder les contributions des individus et les variables pour comprendre ce qui se passe. Souvent, en fonction des caractéristiques de ces individus particuliers ou ces variables particulières, on peut modifier le jeu de données pour améliorer la qualité du modèle. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le forum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501